Bonjour à tous sur Action de la Monica, aujourd'hui on se retrouve avec une tarte à la citrouille spéciale pour Halloween. On va faire aussi une pâte sucrée cannelle maison qui va bien avec. Vous allez voir, j'espère que vous pourrez la faire avec vos enfants, sinon cuisiner entre amis c'est très sympa. Et ça vous permet de découvrir la citrouille autrement. On se retrouve tout de suite pour les ingrédients de la pâte sucrée cannelle. Donc nous allons commencer par le beurre, le beurre qu'on va rendre pommade. Donc une fois que c'est bien pommade, on met le sel et on ajoute le sucre glace qu'on a tamisé. Là on fait doucement quand même. Donc là le mélange est homogène, on ajoute la farine, un tiers de farine tout d'abord. Vous utilisez toujours la spatule, que la spatule pour réaliser cette pâte. Pas vos doigts, du coup vous en mettez pas plein vos doigts, la spatule ça marche très bien et pas de robot. Donc là ça forme une boule, mais c'est quand même très dur. Donc il va falloir un petit peu de liant. Donc on va prendre notre oeuf, qu'on va légèrement, enfin légèrement, totalement en battre. Et on incorpore. Donc là on est pas mal, on va incorporer la poudre d'amande en une fois. On va mettre notre cannelle. Normalement du coup la couleur elle est très très, ça donne une couleur à la pâte très sympa et surtout un goût incomparable. Donc là on ajoute le reste de farine. J'aurais bien besoin d'un bras, d'un peu plus de force dans le bras, puisque là c'est un peu dur. Donc vous voyez, on va tout prendre. Donc je l'étale le plus possible. Ce sera ça de gagné pour après. Et au frigo une demi-heure après, vous pouvez en profiter aussi. De toute façon ça se conserve. Ça se conserve, vous pouvez la mettre toute une journée si vous voulez. Alors la pâte a bien reposé. Maintenant en fait on va l'étaler. Donc étalage facile, on met entre les deux papiers sulfurisés et comme ça, ça évite les craquelures et du coup des fois la galère totale pour étaler les pâtes. Moi je préconise cet étalage qui est quand même plus simple et qui nous évite bien des péripéties. Pas besoin du coup de fariner quoi que ce soit. Là ça marche très bien, très bien ainsi. Il faut que ce soit bien partout pareil, l'épaisseur assez fine quand même. Un truc qui est pas mal, assez homogène. Et on va couper en ronds là, à peu près. Donc comme ça c'est vraiment simple. On va mettre comme ça dedans. J'ai usé d'une petite astuce pour l'alternative au caillou. J'avais juste un moule qui était un tout petit peu plus petit et je l'ai mis pour pas que ça monte. Normalement ça devrait être bon. Donc on la remet là 3 minutes au four pour colorer légèrement l'intérieur. Elle est légèrement colorée du coup sur le contour et elle sent trop bon la canine. On la laisse reposer et on va pouvoir passer à l'étape de la purée de citrouille, du mélange qu'on va incorporer inside. La purée a été faite. Purée de citrouille. Donc vraiment vous allez voir, c'est délicieux. On est déjà en purée mais bon. C'est toujours bien de détendre le mélange. La bonne crème fraîche à 30%. Il va faire froid bientôt, on sait jamais avec le temps. Mais bon, la bonne crème fraîche. Donc après ça, on ajoute sucre rau. C'est un mélange vraiment basique et simple. Et pour donner un petit peu de goût à la citrouille qui n'en a pas énorme. Sucre roux, la cannelle, le gingembre vont donner un côté vraiment très sympa. Déjà il y a la cannelle dans la pâte donc le mix. Si vous aimez la cannelle, vous allez être servis. Avant d'incorporer les œufs, je les casse. Attention, on les casse toujours avant de les incorporer. C'est toujours mieux quand même. C'est vraiment une connerie ce que je dis là. On les bat. J'ai l'impression que mon moule, c'est pas le bon que j'ai choisi. Prenez un moule qui fait un peu plus de hauteur, je pense. Et maintenant, une tière à café de gingembre. On l'endra à peu près. Et la bonne cannelle. Ça, pareil. On l'endra à peu près. On l'endra à peu près. Pas des masses trop, vous voyez. Là, il y a juste, quoi, à peine 20 grammes. Je pense que prenez un moule de 4 cm de hauteur et ce sera bon. Là, on a vraiment un mélange homogène et on va pouvoir enfourner. Cuisson assez longue. 40-45 minutes, mais à 180. Donc, je pense que ça va être pas. On est bon. 45 minutes au four. Bon, voilà, tout juste sorti du four. Franchement, le résultat a l'air pas mal. Avec un petit liseré foncé, là. Donc, vous avez vu, c'est très simple à faire. Et... J'ai pas attendu, j'ai mangé déjà deux parts. J'espère que vous apprécierez en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. À très vite pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada